Je suis sûr que chaque chorus C'est une aventure et bien plus que ça Des fois on a cette chance de toucher Je dirais le suprême Tu le sais quand tu le touches C'est pas souvent moi, ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie Mais Django il le faisait tout le temps C'est ça qui m'énerve Je t'écoute, il fait un chorus Et il n'y a rien à jeter Dans le chorus, tout est comme ça Alors que nous, tu veux moi Quand j'ai fait deux mesures comme ça Je suis le roi du monde Je me dis ah c'est trop beau là Ce passage elle est terrible Et moi je dis ce passage Alors que Django je dis putain c'est le chorus en entier Qui est monstrueux Voilà, c'est toute la différence Django nous étonnera tout le temps Tout le temps Tout le temps parce que de plus en plus qu'on écoute Et de plus en plus il y a toujours Quelque chose qui dégage de lui Toujours une nouveauté Il y a toujours quelque chose Tiens t'as écouté ça On sera toujours éboui par lui Tout le temps par sa musique Django est notre père Django c'est un guitariste d'une virtuosité énorme Mais en plus il est le fondateur d'une religion D'une religion musicale Pour moi Django Hennart c'est aussi important que Charlie Parker Django entendait gypsy Il entendait blues Il entendait jazz Mais il entendait de manière symphonique Parce que Django était un fans Inconditionnel de Gershwin De Duke Ellington Django était un révolutionnaire dans sa musique Parce qu'il est arrivé où il a complètement réinventé Bien sûr que Django vient de ce côté populaire noble Qu'est la rue Qu'est le musée de ce que j'appellerais moi Le Harlem de Belleville Donc après Django a poussé la musique populaire Dans une musique savante Avec justement l'alliage de la musique de Ravel La musique de Debussy Et aussi du bebop Avec la révolution de Charlie Parker Dizzy Gillespie Le jazz gypsy A été créé à Paris Avant la guerre et après la guerre Tout s'est passé à Paris A Bigal Après à Montarnasse Et messieurs vers la fin A Saint-Germain A Saint-Germain Django lui n'a jamais fait de jazz manouche Il faisait du Django C'est après Django Ses héritiers Certains manouche Certains pas manouche Qui en reprenant Pas toute la musique Mais un aspect de la musique de Django A donné consistance à cet aspect Au point d'en faire tout un courant musical Qu'on appelle donc aujourd'hui Jazz manouche La photo d'identité de ce courant C'est la pompe C'est-à-dire une, deux, trois guitares Et une contrebasse Des fois pas de contrebasse Qui marque le rythme Selon cette formule Donc désignée par la pompe Qui est simplement une technique Qui fait que chaque temps de la mesure Est marqué par un accord C'est la reprise De la manière d'accompagner Du jazz classique Du jazz des années 30 Ce qu'on appelait Ce qu'on appelait le style De piano stride Pour les pianistes Qui faisait qu'ils alternaient Une basse, un accord Une basse, un accord Quand on passe du piano A la guitare On ne peut pas faire une basse, un accord On fait quatre accords Et c'est ça ce qui est la pompe Et c'est quand on entend Les broderies d'une guitare soliste Sur cette respiration régulière Des guitares d'accompagnement Voilà ce qui définit le jazz manouche Ça tout le monde le reconnaît tout de suite Le style manouche Ou gitant Je le définirais par le son D'abord un son, un toucher C'est surtout des instruments à cordes Qui sont privilégiés Il n'y a pas vraiment de trompettiste Ou de saxophoniste Ou de batteur Ni même de pianiste Très peu C'est surtout c'est quoi ? C'est la guitare et le violon Puis la basse aussi un peu Mais la rencontre des musiciens Gitant ou manouche avec le jazz Était inévitable il me semble Parce que ce sont des traditions populaires Le jazz est une musique populaire C'est une musique de liberté incroyable Ça ne pouvait que coller Avec le peuple Avec la race gitane et manouche Et les musiciens Donc je dirais le son Alors donc Ils se sont Ils se sont eux-mêmes appropriés Enfin Django déjà en premier Mais puis les autres Cette musique de jazz Mais avec La sonorité Qui n'est pas une sonorité D'un musicien de Chicago Ou de New York Qui est une sonorité slave Je dirais Avec ce son Cette manière de jouer De toucher La guitare Ou le violon Qu'ont les musiciens Zigan Qui ne sont pas des musiciens de jazz Donc il y a la fusion des deux Il y a le fond même de la musique C'est le jazz Mais avec une manière De le faire sonner Un peu différemment Je crois que c'est ça La définition de jazz manouche Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cet esprit Zigan Et puis le jazz Qui était là au milieu Je crois que ces musiciens A été quand même Très inspirés Du jazz américain aussi Donc ça a été une fusion Et un partage d'influence Qui a fait qu'au bout du compte Il y a un nouveau style Qui est né L'alliage du violon Et de la guitare Dans le jazz manouche Et surtout dans le club de France C'est ce qui a amené Je pense La véritable originalité Dans le sens Que la clarinette Qui était utilisée Avant le violon Avant Stéphane Grafelli Avec Hubert Rostin notamment Faisait plus penser Aux musiciens américains D'ailleurs C'était Glenn Miller Qui utilisait pas mal La clarinette Et je crois que le violon C'est vraiment une spécialité française Et les premiers violonistes De jazz Ce sont quand même Des violonistes français La reconnaissance de cette musique Elle s'est faite en deux étapes En fait Il y a la reconnaissance Par les musiciens D'un musicien C'est-à-dire d'un musicien créateur Django en l'occurrence Et Stéphane Grafelli Qu'il ne faut quand même pas oublier Qui ont été le grand tandem à cordes Du jazz Le jazz elle n'origine pas du tout Une musique de cordes Je crois que les cordes Quand elles jouent ensemble C'est-à-dire des orchestres Uniquement composées D'instruments à cordes La guitare est déjà présente Dans la musique de jazz Et le violon aussi Mais comme ça Des orchestres purement à cordes Comme disait le second Du Quintet de Club de France Du jazz sans tambour Ni trompette Et puis dans un second temps Il y a le jazz manouche Le seul jazz véritablement Non américain géographiquement parlant C'est encore un cas unique C'est un truc qui est unique Dans l'histoire du jazz C'est la seule musique Qui a fait âge d'huile Sans être originaire Du continent américain Sous-titrage ST' 501 La pompe C'est essentiel C'est l'harmonie C'est le rythme Django a très vite compris L'importance du rythme Et donc il va associer la guitare Non pas comme un instrument harmonique Mais comme un instrument percussif Alors il va y avoir l'aspect harmonique Mais dans ce cas là Il va égrener les sons Il va faire des arpèges de notes Pour qu'on entende bien Distinctement les accords Mais il se rend compte aussi De la percussion de la guitare Et il se rend compte que cette guitare A la faculté incroyable De réaction Comme une caisse claire Si tu veux de batterie Je vais expliquer l'histoire de la pompe Parce que j'en connais un rayon Parce que j'en ai fait pendant 10 ans Et j'en ai bavé pendant 10 ans Je me tapais des guitaristes Qui jouaient une vitesse Pas possible A l'époque je faisais équipe Avec Travolo Schmitt Il m'en faisait bavé A l'époque j'avais 16 ans Je ramais derrière Mais j'en voulais Je m'en rappelle Tellement Que Travolo Il prenait des tempos rapides Je m'en rappelle Une chose J'avais un point En côté droit Mais je lâchais pas Je lâchais pas Parce que j'en voulais tellement J'aimais tellement ça Pour que les gens comprennent Que la rythmique C'est 80% De la réussite du soliste Si vous avez Une rythmique pourrie Je dirais Derrière Vous ne pourrez pas développer Même si vous êtes un bon guitariste Même si vous êtes un bon soliste Et la pompe C'est primordial Pourquoi Gujongu S'est entouré Des musiciens Comme son frère Joseph Rénard Eugène Bay C'était des pompes Hyper solides La blessure terrible Que Gujongu a eue Après l'incendie De sa roulotte En 1929 Fait que Gujongu Perde Non pas complètement L'usage de deux doigts Mais c'est les tendons Qui ont été brûlés Donc il a deux doigts L'annulaire et l'auriculaire Qui n'ont plus de mobilité Alors quand on sait Que pour un droitier C'est avec la main gauche Sur le manche Qu'on fait les notes On voit que c'est pas anodin Pour un guitariste De perdre l'usage De ses deux doigts Ce que montre Cet accident Et la volonté Qu'a eu de Gujongu Parce que selon Tous les témoignages Il a connu Des souffrances terribles D'abord on a parlé De l'amputer Ce qu'il a refusé Tout le côté gauche Tout le côté gauche A été rebrûlé ensuite Au nitrate d'argent Pour éviter la gangrène Pour éviter toute infection Et il a pratiquement Fait deux années De rééducation Il a commencé A se rééduquer Avec une guitare Sur le ventre Parce qu'il était allongé C'est son frère Qui lui a amené une guitare C'est important Parce que c'est le moment Où on a l'impression Que Django Fait l'élection De la guitare Comme son instrument Parce qu'auparavant Il jouait du banjo guitare Notamment dans les orchestres musettes De la banlieue parisienne Ce que nous montre La rééducation C'est que Django N'est pas métamorphosé Par le fait Qu'il n'a plus l'usage De tous ses doigts De la main gauche C'est simplement L'importance Qu'avait la musique Dans sa vie Son handicap Pour moi Ça lui a ouvert Une voix Un vraisemblable Sur le plan instrumental Donc il va développer Une technique D'improvisation à deux doigts Ça lui a permis De développer des chemins Que d'autres guitaristes N'auraient jamais pris Et donc du coup D'ouvrir Des phrases musicales Un peu Inhabituels Et donc ça a créé Déjà son accent Moi j'appelle Je parle d'accent de Django Il a un accent Il a une façon de jouer A lui qui lui est propre Et ça ça vient Ça tient du fait De ce handicap Mais l'autre truc extraordinaire C'est les accords L'harmonie Parce que Avec ce handicap Il ne s'est pas contenté Que de faire d'improvisation Il s'est dit Mais je vais accompagner Comme avant Et il a donc positionné Ses doigts sur le manche De telle façon Il posait ses deux doigts Et puis les autres au-dessus Et il a fait naître Tous les accords altérés Tous les accords 9e et 6e Que personne ne faisait à l'époque Et en tirant comme ça En jouant avec sa main Il obtenait les accords mineurs Enfin toutes les altérations possibles Pour tous les guitaristes de l'époque En 1930 Ce mec là Il jouait faux Parce qu'ils n'entendaient pas Ses accords A 9e 9e plus Quand il arrive avec des trucs invraisemblables C'est un précurseur Il inventait quelque chose Il avait parfaitement entendu Que dans la musique classique Ça existait Ses accords altérés Dans tous les sens Lui il savait ça Django S'il y a du classique Mais je pense bien La manière Comment Django Utilise les accords de Les accords de 9e Les accords de 7 barrés De manière plus simpliste On les nommera Plutôt les accords De 7e de diminué Quand Django fait Les fameuses quêtes augmentées Chères à Claude Debussy A Ravel Le classique pour Django C'était Debussy Ravel C'était les compositeurs Contemporains français Et c'était probablement Pour les plus anciens Les romantiques Et les Chopin Les Litz Qui à mon avis L'ont beaucoup fasciné On retrouve ça Mais on retrouve Ce côté populaire De la musique classique Entendons-nous bien Quand on entend Les œuvres de Chopin On entend de la musique populaire Quand on entend même Debussy On entend des choses populaires Et je pense que Django Avait cette dimension On voit bien que sa culture Elle est là Alors il ne connaît pas la musique Cela dit Il disait un truc très joli Django On lui disait toujours Mais comment vous faites Vous ne connaissez pas la musique Il dit Moi je ne connais pas la musique Mais elle, elle me connaît Musique Musique Sous-titrage ST' 501 ... Chez Django, sa grande qualité d'improvisateur, c'est qu'il est compositeur. Parce que ses choruses sont tous magnifiquement construits. C'est des choruses avec un début, un milieu, une fin. Des choruses qui racontent une histoire. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'il ait eu cette fascination pour la musique savante européenne. N'empêche que c'est quand même le jazz qui a été sa musique. Et c'est dans le jazz qu'il a accompli son œuvre. Et puis, je trouve qu'il y a quelque chose d'absolument fascinant. C'est la relation de Django au blues. On a des versions de 5 plus de blues, par exemple, qui doivent dater entre 35 et 37. Et c'est vraiment une approche de quelqu'un qui est extérieur au blues. C'est presque caricatural. Django, là, on rajoute sur le poids des notes, sur les inflexions. À la fois, on ne sait plus si c'est des inflexions bluesy ou manouche. Et puis, à mesure que sa carrière évolue, il me semble que son rapport au blues s'approfondit. Et dans les dernières années de la carrière de Django, il me semble qu'il y ait une espèce de fusion entre ce qu'on pourrait appeler la modernité du jazz, dans laquelle Django s'engouffre, après qu'il ait découvert par Kœur, Bud Powell, Guy Lespie, et le blues. C'est le blues, semble-t-il, qui lui ouvre la porte de cette modernité-là. Si on regarde la liste des enregistrements de Django après 1947, la part du blues devient de plus en plus importante dans ce qu'il enregistre, en tout cas. Pour l'héritage de Django, il y a cette distinction, on pourrait dire, ceux qui sont fidèles à la lettre de Django, c'est-à-dire à la musique telle que Django l'a jouée, tel que l'enregistrement l'a saisie. Et là, c'est principalement le Django du quintet, le Django des années 30, avec aujourd'hui quand même une ouverture sur le répertoire de Django après 1939. Et puis, on pourrait dire, ceux qui sont fidèles à l'esprit de Django, c'est-à-dire à cet engagement dans le jazz et d'être en phase avec les formes contemporaines du jazz. C'est en gros une distinction pertinente, mais c'est quand même une distinction un peu grossière, parce qu'on est dans la musique, on est dans l'invention. Donc, on ne peut pas d'un côté dire, il y a ceux qui répètent et qui n'inventeraient pas, parce qu'il y a des gens de talent qui sont apparus dans ce courant-là et qui ont montré qu'ils inventaient. Il y avait place encore pour l'invention, on a l'impression que Django était allé tellement vite et tellement loin qu'il a laissé des espaces derrière lui, donc il remplit ces espaces, il s'y engouffre, ou alors il se crée ces espaces. Je pense à Tchavolo Schmitt, qui est lui vraiment la quintessence, on pourrait dire, de l'expression manouche, et qui, quand il prend des chorus, il a cette capacité qu'ont les grands improvisateurs de jazz de construire des chorus dont on ne sait pas où ils vont aller. Et quand ils jouent, on se dit, ah ben oui, c'était ça, ça ne pouvait pas être autrement. Donc, je trouve que c'est très fort d'inventer quelque chose de neuf, presque un rebours. Puis il y a ceux qui suivent l'évolution du jazz. Mais il y avait des gens qui avaient déjà donné cet exemple-là, des musiciens qui étaient presque les contemporains de Django, dans les années 50 ou dans les années 60, je pense à des musiciens comme Henri Crolla, Matelot Ferret, Jacques Montagne, Boulou Ferret au début de sa carrière. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir comment tous ces mouvements s'entrecroisent et se fécondent souvent mutuellement. Il y a des gens qui étaient, comme Christian Escoudé par exemple, qui étaient dans le courant « Je suis l'évolution du jazz, je suis en phase avec le jazz contemporain », qui reviennent dans ce courant-là, dont le code a été fixé par Django dans les années 30, mais sans oublier évidemment ce qu'ils ont fait avant. Birelli Lagrenne est aussi tout à fait exemplaire de cette capacité à passer d'une forme de langage liée à Django à une autre forme de langage. Ce qui est extraordinaire ensuite, c'est que de l'invention singulière d'un homme, d'une personnalité, soit né tout ce courant qui est à la fois aujourd'hui, un espèce d'étendard ethnique pour les manouches, et puis aussi un ralliement de tout un tas de jeunes musiciens qui y trouvent une vitalité, une capacité à exercer leur fantaisie qu'ils ne trouvent pas dans d'autres formes contemporaines de musique. Sous-titrage ST' 501 ... 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